hello les filles j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour les dernières cartes december daily donc jour 4 5 6 7 donc 4 quarts d'un coup toujours avec mon petit kit de récup on va dire alors pour le jour 4 rien de spécial c'était une petite photo de ma fille moi on joue avec les filtres snapchat et du coup j'ai pris celle ci je me suis ça fait un petit peu hiver donc voilà très sympa j'ai voulu mettre ce petit oiseau j'ai passé un pingouin d'oiseau je sais pas mais il est trop 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 mignon ce jour là quand j'ai fait les cartes n'était pas franchement inspiré je sais pas il ya des jours des jours avec et des jours sans voilà c'est que c'est comme tout donc bon écoutez ça ira mieux pour les prochaines mais voilà je pense que je vais rester peut-être qu'avec le papier ben ce nom une coco à le papier d'action en fait il c'est assez répétitif au niveau des motifs donc c'est un peu je me lasse un petit peu même si voilà j'en ai utilisé quelques-uns mais c'est pas c'est pas dingue quoi donc je fais je vais avec ce que j'ai et là j'ai pas envie j'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas donc je pense que je vais le mettre un petit peu de côté donc cette carte est très simple j'ai collé quelques stickers et j'ai tamponné avec un tampon kelly stem de noël il faut que je fasse une memory deck avec le tampon à faire un fond avec les tampons c'est très joli aussi et là en fait j'avais choisi un tampon que j'avais déjà utilisé dans les premières cartes donc je voulais pas réutiliser réutiliser le même c'est un peu mes tocs de scrappeuse on a toutes des tocs alors dites moi si vous vous avez des tocs de scrappeuse je pense que je peux en faire une vidéo tellement j'ai des tocs mais bon voilà donc cette deuxième carte j'avais pas de photo pour le jour 5 dont j'ai choisi une photo de l'année dernière donc c'était une photo de mon chéri et de moi par ayant joué sur snapchat et là j'ai trouvé avec un filtre bonnet de père noël donc je me suis dit ça serait impeccable et là j'ai eu un peu du mal ce jour là quand j'ai fait les cartes à me rappeler qu'il fallait que je colle les chiffres en fait sur mes cartes les chiffres avec les jours donc vous allez voir que j'ai fait des petits loupés mais j'ai rattrapé comme j'ai pu ensuite j'ai décidé donc d'écrire que c'était noël 2017 pour cette carte alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire une enveloppe de la taille d'une memory dex et je vais mettre à l'intérieur des cartes avec le journaling des différents jours en fait parce que vous voyez vu que j'ai déjà pas beaucoup de place avec la photo et tout pour décorer si je mets en plus du texte ça va pas ça va pas être joy quoi donc je vais faire ça comme ça ça fera un petit peu un truc un peu caché il y aura quoi moi qui qui saura ce qu'il y a dans cette enveloppe donc je me suis dit que ça allait être cool et donc là je me suis aperçu après avoir mis mes gouttes voilà donc je m'achète une nouvelle bouteille j'arrive à la fin et regardez je mets partout sauf sur la carte c'est que le l'embout il est mort enfin bon tout est mort et là je m'aperçois que j'oublie mon chiffre donc du coup je suis obligé de redécaler ce que j'ai collé en fait ça c'est génial voilà donc le but des memory dex et du december daily c'est d'avoir le le jour enfin le chiffre et moi j'oublie non mais des fois c'était pas un jour avec ce ce jour là alors pour le jour 6 c'était un vendredi mais c'est un vendredi soir j'avais fait des des pains hamburgers maison donc on a fait des hamburgers et ils étaient super bons je l'avais mis sur sur insta donc je me suis dit ça méritait une photo parce que c'est rare et là j'ai collé ce petit chipboard enfin petit non il est quand même grand et je l'ai enlevé parce que ça me plaisait pas ça faisait je sais pas ça ne servait rien à voir en fait ça me plaisait pas donc j'ai carrément décollé et des fois je cherche un peu des bonnes combinaisons pour les décos et tout mais en fait les memory dex c'est bien mais quand il ya des photos c'est ça même team difficulté supplémentaire parce que du coup c'est soit bien on les met sur les photos mais sur les côtés soit au milieu donc il n'y a pas trop de choix après pour le pour les décos donc c'est un peu un peu chaud là où au niveau de ma boîte pour mes cartes j'ai trouvé une boîte cadeau action je passe du coca van je vous l'accord j'ai trouvé une boîte cadeau action qui a la taille parfaite pour les memory dex si vous si vous en faites vous avez juste à percer des trous et mettre des pailles par contre moi vu que j'ai fait des décorations sur les côtés et bien ça bloque donc je suis un petit peu dégoûté donc je pense que je vais la faire dans le sens de la hauteur et pas de la largeur mais c'est dommage sinon si si vous pouvez trouver action les boîtes cadeaux qui sont à 80 centimes je vous dis que ça fait des parfaites boîtes à memory dex pour pas grand chose ensuite donc j'ai tamponné un petit tampon kelly stems sur un papier avec mon encre rouge je voulais agrémenter un petit peu la photo pour dire que voilà j'avais fait un truc super bon et tous donc j'ai mis un petit scotch 3d voilà mon rouge est un peu vif un j'avoue mais j'ai fait ce que j'avais j'ai qu'un temps qu'une encre rouge voilà et pour la dernière carte donc c'était le le neuf peut-être je vois non ce n'était pas le neuf rien à voir le 7 je suis perdu le 7 d'ailleurs et je me demande si j'ai pas inversé le 6 et le 7 si j'ai maintenant que je suis en train de faire la off la photo d'avant c'était le 7 et celle là c'était 6 mais c'est pas grave là c'était juste un petit moment que j'ai passé que ma fille du coup je me suis dit que j'allais le mettre vu que j'avais pas d'autres photos et vous allez voir à la fin alors ce que je vous montre en vidéo en général le résultat final des fois il diffère un petit peu parce que je rajoute des trucs ou je fais un peu de couture donc restez bien jusqu'à la fin des vidéos pour voir le rendu parce que là du coup j'ai tamponné sur la petite étiquette là que vous voyez ça bavé un petit peu parce que le papier était un peu brillant et je pense que j'ai pas pris la bonne encre et du coup je trouvais qu'en haut il manquait quelque chose donc j'ai rajouté une grosse étoile dorée comme vous pourrez voir à la fin et je crois que c'est à peu près tout pour ben pour l'écart donc voilà les quatre les quatre autres jours j'espère que ça vous plaira je voulais vous dire merci pour tous vos commentaires sous mes dernières vidéos et et tous vos abonnements ça m'encourage pas vous faire des vidéos plus souvent et je vous fais plein plein de bisous les filles je vous dis à très très vite salut bon